Elon Musk est-il en pleine régression vers la médiocrité ? Aujourd'hui, on appelle ça régression à la moyenne. L'idée est très simple, Bambou. Que tu sois un milliardaire, un sportif, un vidéaste sur YouTube, une entreprise, voire carrément tout un pays, tes performances résultent d'une part de tes compétences ou aptitudes, et d'autre part d'un facteur chance qui fluctue de façon incontrôlable. Tout le monde ayant des bons et des mauvais moments, comme moi quand certains jours j'arrive à courir 10 km sans effort, et la semaine suivante, je me traîne comme une épave sur ces mêmes 10 km. Sans être très compliqué, le concept de régression à la moyenne explique pas trop mal certaines choses. Comme pourquoi, quand un sportif de haut niveau gagne une coupe ou une médaille et finit en couverture de tous les magazines de sport, ses performances sont ensuite presque invariablement moins bonnes que durant ce haut point de sa carrière. Ce n'est pas que le succès lui est monté à la tête et qu'il a oublié de s'entraîner après sa victoire, c'est simplement que les performances du sportif fluctuent autour d'un niveau moyen et qu'il a bénéficié d'une fluctuation haute pour décrocher un prix avant un retour prévisible vers sa moyenne, autrement dit, avant une régression vers sa moyenne. Beaucoup de vidéastes sont constamment déçus de leurs performances sur Youtube et TikTok, regrettant de ne pas faire toujours mieux en termes de vue que la vidéo précédente. Mais si on regarde ça sous le prisme de la régression à la moyenne, espérer faire constamment mieux, c'est aussi idiot que d'espérer constamment gagner au loto après y avoir gagné une fois. Disons que chaque vidéaste est caractérisé par une performance moyenne stable sur quelques semaines au moins. Parfois, le vidéaste aura du bol et la vidéo pondue fera énormément de vues au-dessus de sa moyenne. Quand ça arrive toutefois, une régression à la moyenne est par la suite inévitable, car il n'y a pas de raison que le vidéaste continue d'avoir du bol. Fin 2021, la fortune d'Elon Musk en a fait la personne la plus riche sur Terre avec 320 milliards. Mais depuis, ça c'est assez, et cela pourrait s'expliquer par un simple retour à la moyenne du bonhomme. Ou pas. Car attention bambou, si la régression à la moyenne explique certaines choses, elle n'explique évidemment pas tout. Le monde est compliqué, et en forcer une lecture au travers du seul prisme de la régression à la moyenne serait une erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada